Et à l'issue de ces deux années de faculté, les meilleurs étaient sélectionnés. Oui, déjà il y avait le travail de préparation. Et les bourses d'État étaient octroyées à ces gens, à ces étudiants, sur le mérite. Oui, voilà. Et arrivé sur le terrain, avant d'abord de partir, on a reçu beaucoup de certaines informations, vraiment. Oui, sur la Russie, il n'y a pas tellement de choses là-bas, des objets. Tout était sombre là-bas, c'était ceci, c'était cela, il faut vous préparer, il n'y a pas de bonne paire de chaussures, il n'y a pas de chingons, il n'y a pas de bonbons, de bon goût, ainsi de suite. Bref, arrivé sur le terrain, c'était le contraire. C'était un contraste. Mais j'avoue que c'était une expérience que nous avons vécue. Parce que la plupart d'entre nous aussi, dans la totalité, personne d'entre nous n'avait foulé le sol d'un pays européen. D'un autre pays, oui, c'est ça qui est impressionnant. On quitte son Conakry là, et puis on va tomber dans un pays comme la Russie. Dans la chaleur, on a quitté ici au mois de novembre, dans la chaleur, dans le froid. Et on était mal chaussé, mal habillé. Vous notez, moins 25 degrés quand même. Voilà, donc c'était très dur pour nous. Oui, j'imagine. On a été confronté à deux chocs. Le premier choc, c'était la nature. Oui, la nature. C'est dès que vous sortez de l'avion, là, c'est le froid qui vous accueille. Oui. Et le second choc au handicap, c'est la langue. Oui. Et c'est la langue la plus, c'était le plus, l'handicap le plus sérieux. Oui. Parce que dans un pays, vous êtes immigrant, hein. Oui. Voilà, les aspects de l'immigration. Oui. Vous ne parlez pas la langue. Oui. Vous ne pouvez pas communiquer. Oui. Et les deux premiers, les trois premiers jours de notre séjour à l'université, à Moscou, à l'hôtel, c'était vraiment dur. Oui. C'était vraiment dur. Donc c'est dans ce contexte-là que nous avons quitté. On était des étudiants qui devaient étudier dans beaucoup de spécialités. D'accord. Beaucoup de spécialités à la médecine. Ce qui fait qu'une fois que vous arrivez, vous arrivez en groupe, dans l'ouvrage, vous expliquez, et après, vous êtes dispaché. Oui. Par groupe aussi, par son groupe, on vous envoie dans d'autres villes. En fait, c'était super bien organisé aussi, depuis l'accueil. Oui. Et on apprend dans votre ouvrage qu'à chaque fois, d'abord, c'était un peu cérémonial d'ailleurs. Parce que c'est le groupe qui arrivait, il y avait les autorités de la Passage, de Guinée en Russie, et puis les autorités de l'enseignement supérieur de la Russie. On vient vous accueillir. Et puis tout de suite, il faut trouver des habits chauds. Voilà, il faut trouver des habits chauds et s'habiller. Oui. Et bon, les deux premiers jours à l'université à Moscou, avant le dispatching, là, on mangeait trois fois par jour. Oui. C'était un spectacle aussi, parce qu'il y a des amis parmi nous qui ne connaissaient pas le self-service. Oui. C'était un passage, alors l'ouvrage est bien, parce que quand on le lit, il y a des passages, quand on arrive, on ne peut pas se retenir, on rit. On se reconnaît là-dedans, on a, d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre, été confronté à cette grande situation quand on est sorti du pays pour la première fois. Parce que le monde est complètement différent. C'est différent. Ça n'a absolument rien à voir. Rien à voir avec ce que... Et puis, cette sortie nous a fait changer de mode de vie. Oui. Nous, garçons, surtout nous les garçons, on ne savait pas préparer. Il faut cuisiner. Vous êtes à la maison, il y a un garçon, c'est quand maman a fini de faire le plat, on dit, ah, venez, vous allez manger. On ne préparait pas. Oui. On ne savait pas préparer. On ne savait même pas bien laver nos habits. J'en sais quelque chose. Voilà. Tout à fait. Alors, arrivé là, s'il fallait faire tout seul, tu ne pouvais compter sur personne. Voilà. Donc, j'avoue que moi, j'ai eu la chance d'appartenir à un groupe où il y avait des jeunes filles, des promotionnaires à moi. D'accord. Et qui m'ont appris les... Les béabas. Les béabas de la cuisine. Il y a vos plats préférés. Il y a ce passage où, voilà, cette découverte culinaire du pays hors de la Russie. Ça, c'est vraiment intéressant. Il y a même des passages qui nous intéressent là-dedans. Et puis, bon, effectivement, il faut dire aussi que vous parlez, le récit touche beaucoup d'aspects. J'étais en train de parler de l'aspect des études. Il y a un témoignage qui montre combien dans le cadre des études. Il y a un témoignage sur des couples enseignants où, à la fois, le mari et la femme sont toutes enseignantes dans la même faculté de sciences, avec des disciplines peut-être différentes. Mais ils enseignent tous là. Il y a même un témoignage où un des... le couple, tous les deux parents, donc, sont des enseignants. Donc, ça veut dire que... vous précisez que c'est des enseignants avec un haut niveau de formation. Vous soulignez ça. Et que le mari et la femme sont tous enseignants. Et puis, le fils est étudiant là-bas. Je vous donne l'exemple d'un enseignant qui... attaché à la discipline. Son fils est venu un peu en retard au cours. Et il a interdit à son fils et à sa compagne de ne pas rentrer dans le cours. Et ça, c'est frappant. On s'aperçoit. Puis, bon, puis il y a des moments magnifiques. Puis, il y a des moments aussi tragiques. Vous témoignez de l'accident... de cet accident tragique. L'unique garçon. Voilà, de l'unique garçon du couple, d'un couple de professeurs. qui est à vous. Et puis, même après, qu'après ça, il y a eu... Donc, le couple a adopté un autre garçon. Mais une voisine indélicate... Voilà, a fait... a raconté des choses magnifiques. Alors, ce que je suis en train de dire, nous, on est vraiment dans le secret. Parce que c'est lui qui a écrit. Moi, j'ai lu. Et bien, justement, on vous invite à lire l'ouvrage pour découvrir. Et surtout, surtout, si tous ceux qui ont étudié en URSSS achetaient chacun un exemplaire, je crois que votre livre serait le livre le plus vendu. Le livre le plus vendu. Mais incroyable, c'est vraiment, vraiment, vraiment un ouvrage qui rend hommage à tous les Guinéens qui ont étudié en URSSS. Et puis, donc, à la diplomatie guiléenne aussi. Parce qu'il est question de ça dans l'ouvrage. Mais aussi et surtout à la Russie. C'est un bel hommage à ce grand pays, au beau pays que moi, j'ai découvert à travers votre ouvrage. Parce que, simplement, il y a un passage formidable. C'est cette visite, justement, à la Place Rouge. Oui. Cette Place Rouge que vous décrivez, mais avec beaucoup de passion. On s'aperçoit que vous-même, vous avez été impressionné, charmé par ça. Et cette visite aussi, justement, dans la salle... Le mausolée. Le mausolée de Lénine, effectivement. La description que vous en faites, ce grand marché qui utilise l'une des parties, la partie est, la façade est, sur combien de kilomètres, je ne sais pas. Un supermarché. Oui. Vous pouvez faire toute une journée en train de... De vous promener là-dedans. De vous promener là-dedans sans se retrouver. Oui, oui. Oui, ça, c'est déjà impressionnant pour celui qui découvre la première fois. Et c'est impressionnant. Et vous avez tout dans ce supermarché. Oui. Sauf un avion. Oui. Ou le bateau. Oui, c'est tout le reste. Tout le reste. Voilà. Étudiant guinéen en USS, souvenirs et témoignages de Alaman Kandé. Et il y a quelque chose de... Il y a un témoignage, enfin, il y a un passage qui m'a frappé en tant que lecteur dans votre ouvrage. Donc, étudiant guinéen en USS, souvenirs et témoignages. C'est ce telon de solidarité incroyable qui frappe le lecteur. C'est que quand vous êtes accueillis à Moscou, après toutes les formalités et tout, que vous êtes envoyés pour l'année préparatoire, pour vous permettre d'apprendre la langue. Chacun est amené, enfin, les groupes sont dispersés, envoyés dans des villes. Vous vous êtes envoyés dans une ville dont je ne retiens plus le nom. Rostov sur le don. Rostov sur le don. En fait, en réalité, j'avais peur de mal prononcer. Je voulais que ce soit vous qui prononciez. Parce que, justement, on apprend aussi dans votre ouvrage que le russe n'est pas une langue simple. Il y a tout un passage, pour ceux qui veulent découvrir, vous avez fait un grand tableau sur l'alphabet russe, et avec les équivalents, les différentes déclinaisons, etc. Et il y a un témoignage de solidarité impressionnant. C'est qu'une fois pour l'année, avant de vous installer, passage obligatoire, il y a un contrôle médical qui est fait. Tout le monde est soumis à ce contrôle médical pour voir s'il n'y a pas de problème, de maladies contagieuses, etc. Pour l'ensemble, il n'y avait aucun problème, à l'exception d'une des étudiantes, auprès de laquelle on avait découvert un début de grossesse. C'est quand même embarrassant, délicat. Mais quand on arrive sur ce passage, on se dit, ah, on est pressé de savoir comment ça s'est soldé. Mais effectivement, l'autorité universitaire, logiquement, informe en ce moment-là l'autorité de l'ambassade, pour ce qui concerne la Guinée. Mais très rapidement, les étudiants guinéens, ayant appris l'information, ont organisé, ont construit une espèce de ceinture de solidarité autour de l'étudiante dans cette situation délicate, donc avec un début de grossesse. Elle est venue, elle a bénéficié d'une bourse. Donc les étudiants ont milité, se sont battus pour que la bourse ne soit pas perdue et que l'étudiante ne puisse pas perdre cette bourse, qu'elle retourne en Guinée. Et heureusement, les démarches qui ont été menées par les étudiants auprès de l'autorité, donc des autorités de l'ambassade de Guinée, ont porté fouille, parce que finalement, l'ambassade a accepté qu'elle puisse continuer les études, qu'elle reste. Et ça ne s'arrête pas là, parce que, justement, vous dites qu'elle s'est montrée être finalement une brillante étudiante et courageuse surtout. Et puis, tout ça va être bouclé par la naissance de deux jumeaux extraordinaires. Et que, justement, elle a réussi finalement à faire ses études. Et d'ailleurs, avant la fin de ses études, elle va donner naissance à un autre enfant. Et tout ça se passe extraordinairement bien, tellement bien qu'à l'issue des études, cette étudiante va occuper de hautes fonctions dans le pays. Elle est actuellement chef de cabinet d'un département ministériel. Les enfants dont vous faites adhésion sont tous fonctionnaires aujourd'hui. Les jumeaux Adama et Aïdara, j'ai dit le nom. Ensuite, ce passage est très émouvant. Très émouvant. Et chaque fois que je le dis, je me remémore. C'est vraiment émouvant. C'est très émouvant. Arrivée là, j'étais le chef du groupe. D'accord. J'étais le responsable du groupe. Et quand cet état de famille s'est déclaré autour de notre soeur, j'ai tout de suite réuni les camarades, les amis. On était organisé comme un Guinée. Oui. À l'époque, chaque établissement avait un conseil d'administration. Oui. Et là-bas, nous sommes constitués aussi un conseil d'administration, mais avec un petit, on l'a dit, comité de ville. Comité de ville, oui, parce qu'on était répartis avec plusieurs villes. Plusieurs villes. Puis en plus, on est dans un pays communiste quand même. Donc, notre comité de ville, qui était dirigé par ma modeste personne, nous avons tout de suite entouré notre soeur. Et j'ai conduit une délégation à l'ambassade pour aller convaincre monsieur l'ambassadeur et à ce que notre soeur reste pour ne pas qu'on perde la bourse. Et on a été vraiment honoré par cette soeur-là qui est là. Et je profite de l'occasion pour dire que tout ce que j'ai raconté dans cet ouvrage-là, c'est pour magnifier d'abord la coopération guinéo-soviétique d'alors, guinéo-russe qui continue aujourd'hui, et vraiment applaudir, je dis bien applaudir, les étudiants guinéens qui ont fait leurs études en Union soviétique et qui sont revenus travailler pour le pays. Vous ne trouverez pas un département ministériel aujourd'hui, où il y a un chantier aujourd'hui, où vous ne trouverez pas à la police, dans l'armée. Oui, qui ne sont pas passés... Par là-bas. On ne s'aperçoit pas. En tout cas, moi, avant d'avoir lu votre ouvrage, je n'avais aucune idée de l'importance, de l'envergure de cette relation entre la Guinée et la Russie à ce point. Je n'ai jamais imaginé que ça pouvait être aussi impressionnant, l'apport de ce pays pour la formation de nos cadres. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand on lit votre ouvrage, on s'aperçoit, c'était des vagues d'étudiants qui partaient tous les ans. Il y avait un tel mouvement que, comme on sait toujours le faire, et puis, bon, on a du mal à suivre comme c'est écrit dans le livre. Mais l'objectif n'est pas non plus de décortiquer tous les livres pour vous, c'est pour vous en donner une petite idée. Mais je veux dire, quand on a parlé du départ, de la faculté préparatoire, puis les études à l'institut, ça, c'est un moment fort de votre ouvrage aussi. Et puis, les grandes vacances. Pour ce qui vous concerne, vous, l'auteur, les premières grandes vacances, vous en avez profité pour aller voir du côté de l'Allemagne. Et puis, c'est vrai que dans votre récit, à chaque fois que vous expliquez quelque chose, il y a toujours des trucs, des histoires. Et ça, c'est magnifique. C'est l'histoire de plusieurs histoires. Comme quoi la vie, en gros, est faite de plusieurs histoires aussi. C'est l'histoire aussi de ce tremblement de terre que vous expliquez. C'est l'histoire aussi de, pendant que l'Allemagne était divisée, il y avait le mur, enfin, le mur de Berlin, pendant une de vos vacances dans ce pays-là. Vous avez assisté, on va dire, à un acte que vous décrivez. À une scène olidienne. Oui, olidienne, oui. C'est impressionnant. Un militaire de l'autre camp qui a fait désertion, mais tout de suite, il est sauté, il est monté dans le train avec son arme. Et une fois dans le train, il a jeté son arme. C'est comme s'il avait démissionné. Mesdames et messieurs, malheureusement, talonnés par le temps, et on va être obligés de passer à la rubrique suivante. On a eu le bonheur de partager avec vous et qu'on va continuer avec vous. Étudiant guinéen en URSS, Union des républiques soviétiques, Union des républiques socialistes soviétiques. Je dis mal, hein ? Ça se voit que je n'ai pas été à Moscou comme vous. De Alamand Kandé. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons passer au marque-page. Marc Page, page 31. La soif des nouvelles du pays nous envahissait. Nous n'avions pas le luxe que les nouvelles technologies de la communication et de l'information offrent aujourd'hui. Pas de téléphone portable, pas d'Internet, ni de ces produits de communication. Nous sommes coupés de toutes les nouvelles des parents et des amis restés au pays. Un seul moyen de communication était à notre disposition. Écrire une lettre et attendre la réponse. Nos premières lettres écrites aux parents et amis sont restées sans réponse pendant tout un mois. Ce silence était lourd et devenait insupportable pour nous. Nous devenions de plus en plus impatients. Cette situation rendait certains d'entre nous nerveux et perturbait quelque peu les études. survint enfin notre soulagement. Quelques jours plus tard, nos boîtes à lettres étaient garnies à la grande satisfaction pour ceux-là qui avaient reçu des lettres, soit d'un parent, d'un ami ou d'une amie. Nous avions hâte d'ouvrir les enveloppes et de dévorer les lignes, les contenants. Une fois la lecture terminée, chacun de nous allait volontiers à ses commentaires selon les nouvelles reçues. Ça, ça devait être une belle ambiance, j'imagine. Alors, bien, toujours dans notre marque-page, on va passer au deuxième extrait. Justement, on va tirer, on va ouvrir au hasard. Voilà, on va s'arrêter là. Tout comme en année préparatoire, ici aussi, les chambres sont partagées avec des colocataires afin de faciliter les premiers pas à l'Institut. La collaboration a toujours été bonne entre nous. Les étudiants russes sans tuteur dans les villes logeaient avec nous dans les campus. Ils étaient en général des ressortissants des localités environnantes. Ils profitaient des week-ends pour aller voir les parents et revenaient des fois avec des provisions que nous partageons ensemble. Nous étions souvent invités par eux à se rendre dans leur village auquel ils étaient très soudés. Quant aux filles russes, elles étaient fascinées car il leur semblait que nous, les garçons étrangers, avions bien mieux à offrir que leurs compatriotes. Dites-vous, ça c'est vous qui l'avez écrit. Nous représentions à leurs yeux le monde extérieur, l'inconnu et le nouveau. À cela s'ajoute l'hospitalité avérée et l'acceptation légendaire de l'autre, dont seule la jeune féminine a le secret. Dites-vous, c'est ainsi que beaucoup d'étudiants étrangers de quelques pays d'où qu'ils viennent ont convolé en juste noce avec elle. Et juste à côté de là, il y a le livre, je signale pour les téléspectateurs, le livre est très illustré, beaucoup de photos. Et là, on voit la photo d'un couple, un tout nouveau couple d'Africains et de Russes en train de se passer l'alliance justement à la main. Mesdames et messieurs, donc toujours dans le marque-page, on va partir sur un dernier extrait. Alors, on va venir, dernier extrait. Page 78, donc de l'ouvrage Étudiant guinéen en URSS, Souvenirs et témoignages de M. Alamand Kandé. Page 78. Le séjour en URSS fut très agréable, plein d'enseignements et d'expériences. Les étudiants étrangers, toutes nationalités confondues, étaient logés dans des foyers universitaires appelés logements communs, traduits littéralement du russe au français. Chaque institution de formation possédait ses propres cités, appelés aussi foyers d'étudiants. Ces derniers abritaient, outre les étudiants des différentes nationalités, que constituait l'Union soviétique, mais aussi des Allemands de l'Est, des Polonais, des Bulgares, des Roumains, des Vietnamiens, des Laotiens, des Mongols, des Cubains. On y rencontrait également plusieurs autres étudiants venus des pays du Maghreb et aussi de certains pays subsahériens, notamment de la Guinée, du Mali, du Ghana, de l'Ethiopie, de l'Angola, de la Tanzanie, de la Zambie, de la Guinée-Bissau, du Cameroun, du Congo-Brazzaville, du Zahir, l'actuelle République démocratique du Congo, du Mozambique, de Madagascar. Les étudiants de quelques pays arabes ainsi que de l'Inde, du Bangladesh étaient également présents. On peut continuer, c'est tout le monde qui y était. Comme mentionné plus haut, beaucoup de pays africains avaient envoyé des jeunes se former en URSS, dites-vous, et dans d'autres pays du Bloc de l'Est. Pour y aller, il fallait recevoir une bourse grâce aux coopérations entre États, entre centrales syndicales ou entre organisations culturelles et sociales. Ainsi, des hommes et quelques femmes ont obtenu leur diplôme dans le Bloc soviétique, à l'instar de l'ancien président malien Alphaoumar Konare, formé à l'Institut d'Histoire de Varsovie, la capitale de la Pologne, entre 1971 et 1975, ou de l'ancien président de l'Angola, José Eduardo Dos Santos, qui passa une bonne partie de sa tendre jeunesse à Bakou, désormais capitale de l'Azerbaïdjan. Tous les étudiants africains n'agissaient, n'agitaient pas pour autant la faucille et le marteau qui embellissaient le drapeau rouge. Même lorsqu'ils venaient des pays au régime similaire, comme la Guinée d'Amet Sekoutouré, le Bénin du général Mathieu Kérekou, ou encore l'Ethiopie des Moshitu alliés Mariam. Je prononce peut-être mal, il faut m'en excuser. Mesdames et messieurs, c'était le troisième et dernier extrait de notre marque-page consacré à cet ouvrage « Étudiants guinéens en ULSS, souvenirs et témoignages ». Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, à présent, sans transition, nous passons à la troisième et dernière rubrique. Il s'agit des questions que nos téléspectateurs posent à l'auteur. M. Alamand Kandé, bonjour. Bonjour. Moi, je voudrais vous poser la question suivante. Alors, d'abord, premièrement, je voulais que vous m'indiquiez, vous m'expliquiez le diplôme que vous avez obtenu après vos études en ULSS, puis de me dire « Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué pendant votre séjour d'études là-bas ? » Après mes études supérieures en Union soviétique, j'ai reçu le diplôme de Master of Science qui vaut au diplôme d'études supérieures en Guinée dans la spécialité « Construction des Machines ». La deuxième question, c'est que je ne peux pas... Je ne sais pas. J'ai dit beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses dans ma tête. Il y a deux choses qui m'ont quand même frappé. C'est que les études étaient vraiment tenues au sérieux. Un jour, on était assis en classe un ami qui avait beaucoup mangé. C'était le cours de soir. Et il somnolait. Pour ne pas attirer beaucoup l'attention du professeur, il a écarté ses paupières. Mais en fait, il dormait. Mais les yeux ouverts. Le professeur est venu. Il a constaté. Il dit « Mon cher, ici, tu n'es pas venu pour dormir. Ton pays t'a envoyé pour te former, avoir des compétences et revenir, repartir là-bas pour servir la population guénéenne. Donc, ici, on ne dort pas. Voilà une petite séquence qui peut passer inaperçu, mais qui a tout son paysan d'or. Ça veut dire que vraiment, nous étions là, c'était pour, on ne blaguait pas avec les études. On s'amusait. on est parti là-bas à l'âge de 19 ans, 20 ans. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'âge d'or. Mais les études pour lesquelles nous étions venus, c'était les professeurs russes eux-mêmes nous exigeaient à ce qu'on prenne les études au sérieux. Monsieur Alamand, bonjour. Bonjour. Je voudrais vous poser la question suivante. Pouvez-vous nous dire, d'après vous, l'impact que cette coopération dans le cadre des études entre la Guinée et la Russie a sur le développement de notre pays aujourd'hui ? L'impact que cela a sur le développement socio-économique du pays est immense. Tout le monde le sait, quand la France a quitté, on sait comment la France a quitté la Guinée, comment les cadres français, les militaires, les polices, tous ceux qui étaient là comme colons, comme ils ont quitté. Et il fallait des visionnaires, des responsables visionnaires à l'époque, des patriotes, pour relever le défi. Et c'est ainsi que nous sommes partis pour étudier, étudier, avant nous, nos frères, nos papas, sont passés par là pour revenir au pays et relever le défi du développement socio-économique du pays. Il y a eu des réalisations dans le cadre de la coopération soviéto-guinéenne. C'est palpable. l'université de l'Université Gamal Adel Nasser. Je l'ai dit, on a beau avoir des infrastructures ou des machines performantes et tout, mais si l'homme n'est pas formé pour utiliser ces infrastructures et maintenir et faire développer le pays, on ne pourra pas s'en sortir. C'est pour cette raison que l'Union soviétique a aidé la Guinée à construire la première université guinéenne qui est Gamal Adel Nasser. À côté de l'université guinéenne, vous avez le stade du 27 ans. Aujourd'hui, je ne vais pas citer le tout, aujourd'hui, vous avez la coopération risso-guinéenne dans le cadre des mines. Roussal est là. Il y a beaucoup d'avantages que le pays a eu avec cette coopération risso-guinéenne. ou sous-métho-guinéenne, surtout dans le cadre de la formation, surtout la formation des hommes. La formation des hommes. Vous ne passerez pas dans un département ministériel aujourd'hui où soit le ministre est quelqu'un qui a fait ce pays ou en tout cas un pays similaire à l'Union soviétique d'alors. Les grands chantiers aujourd'hui sont dirigés par ces cadres-là. M. Alamand Kandé, merci. Merci. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis de bout en bout pour ce numéro qui a été consacré pour vous à l'ouvrage « Étudiant guinéen en URSS, souvenirs et témoignages de Alamand Kandé. » On en profite pour faire un joli coucou à tous les Guinéens qui ont étudié en Russie et puis les invités à lire cet ouvrage et ceux qui n'ont pas étudié aussi en Russie. Évidemment, si vous voulez découvrir comment ça se passe là-bas, ils lisent cet ouvrage. Encore une fois, merci pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre ouvrage avec évidemment un autre auteur. Au revoir. Sous-titrage MFP.